Bienvenue Jeanne. Bonjour. J'ai l'impression que non seulement il y a des élèves d'Henri Khan, mais il y a aussi des fans. Tant mieux. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que les applaudissements et les acclamations, c'est une question d'habitude, car dans le spectacle qui a eu lieu il y a quelques jours, ça marchait fort. Et de ce côté-là, l'ambiance dans la salle était plus que... Oui, c'était très 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 bien, j'étais très contente. Oui. Comment s'est passé en quelques mots ce retour sur scène et quelle impression ça fait de retrouver la proximité d'un public, rechanter les anciennes chansons, etc. En fait, c'était très nouveau parce que je ne me souvenais plus du tout de l'Olympia, mais de retrouver le public aussi près au Casino de Paris, ça a été vraiment très troublant. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir des gens qui m'avaient suivi depuis très longtemps, que je retrouvais finalement et qui connaissaient toutes les chansons, même les plus difficiles, quoi. Même celles qu'on connaît le moins, et c'était vraiment très très bien. Bon, alors il y a aussi un album que voici qui est à côté de moi, tu nous en interpréteras un extrait tout à l'heure. Alors avant cela, ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que cet après-midi, bien sûr, vous pouvez jouer avec nous comme tous les jours, que vous soyez ici sur ce plateau ou que vous soyez pourquoi pas de votre maison devant votre téléviseur, je vais vous donner les deux codes importants. On peut entendre le son de votre voix, Gérard ? Ah oui, oui, tout va bien. Ah ben voilà, c'est vous qui collectionnez... Dans les toilettes ? Non, 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 c'est stocké dans une boîte bien rangée. Petite collection. Et donc c'est vous, Gérard, qui êtes passionné par le piano ? Un petit week-end à Lisbonne, ça change les idées. Bien sûr, c'est très beau. Il y fait beau, tu dois bien connaître. Lisbonne, non, pas du tout, mais je sais que c'est bien. Mais tu peux peut-être jouer et gagner le billet alors. Ah ben avec plaisir, bien sûr. Alors première question, revoyez le numéro de téléphone si vous voulez bien sûr jouer avec nous dès maintenant. Avant que je ne vous la pose, Gérard Norbert ou Norbert Gérard, parce que je ne sais plus, puisque tu t'es inversé. En Italie ou en Espagne ? Je vous écoute Norbert, c'est bien vous qui êtes sur le fauteuil orange ? Oui, oui, tout à fait. Ça va bien, tout est dans l'ordre. Je dirais en un moment, on attend que Laurent sorcelle. Je me laisse le temps de réfléchir. Le temps de te souvenir. Allez tiens, exceptionnellement aujourd'hui, parce qu'on est bien parti, grâce à l'ambiance fente, d'aide la musique, ce qui va de soi, mais était-ce un groupe de punk français, ou, appuyez pas trop vite, attendez que j'ai bien fini, ou un groupe de rock italien, de l'échelle de valeur, s'ils sont pour ou contre les avis de nos candidats ? Ah non, mais pourquoi pas ? Alors pourquoi pas ? D'autant que c'est peut-être ça, on n'en sait rien en plus. On n'en sait rien. Eh oui, on n'est pas tout à fait sûr. En dehors de tes spectacles, de tes tournées, des périodes d'enregistrement, t'arrives-t-il de sortir un petit peu, et d'avoir envie d'aller voir les autres sur scène, ou des comiques en général, puisque c'est plutôt un comique que j'ai envie d'annoncer maintenant ? Ah oui, moi j'aime beaucoup, oui. En fait, je sors très très rarement, mais lorsque je sors, c'est pour voir sûrement des gens que j'aime. Les comiques, là, ça fait longtemps que j'ai pas été en... Bon, alors, pour la semaine prochaine, on va te faire une réservation. Tu vas aller très très rapidement au Palais des Glaces, car celui que j'ai envie de te présenter maintenant joue les prolongations, parce que ça fonctionne bien. Il était au Théâtre Grévin, maintenant, il envahit le Palais des Glaces. C'est du mardi au samedi à 20h30, et il a pour fait étonnant. J'ai menti pour la bonne cause, pour le sketch. Bon, là, il n'est pas question de l'astrologie du tout, on est bien dans la séquence mode, là. Non, pas encore. Là, on est dans la mode, et tous les lundis, on essaie de donner un côté des tendances, de ce qui se fait dans la mode, et surtout à des prix très différents. Alors, il y a une des silhouettes, en totalité, qui va vous coûter aux environs de 1000 francs, et une autre aux environs de 6000. A vous de voir laquelle ? Premier mannequin, vous allez découvrir une silhouette, un tantinet 70. La tendance, c'est un peu... Genre vieux. Le deuxième mannequin va être rejoint tout de suite, et vous allez découvrir... Quelle silhouette ? Ne dites pas aucune, parce que j'imagine la réponse. Pour quelle silhouette seriez-vous capable de dépenser 6000 francs ou 1000 francs ? Non, c'est vrai que moi, à la base, aucune, parce qu'il n'y a pas de noir et que je porte que du noir. Mais même si j'avais de l'argent, là, franchement... Oui, non, mais j'avais compris que ce style vous plaisait pas. Estelle, vous avez mal formé votre question. Oui, le souci. À ton avis, Jeanne, quelle est la tenue la plus chère ? Quelle est la moins chère ? Comme ça, vous limitez les dégâts, vous comprenez ? Je pense que la plus chère, c'est celle de la modèle brune, très brune, les cheveux courts. C'est le deuxième, la deuxième. La plus chère, donc, Emma, la brune aux cheveux courts. Oui, moi, je dirais ça aussi. Eh bien, vous avez tout faux. Et on peut vous applaudir quand même. Mais vous avez tout faux. Oui, mais on est loin. On se rend pas compte, on peut pas toucher. Ah oui, mais qu'est-ce que je suis contente quand vous vous trompez. Et ça, ça fait du bien. Mon assistante aussi est très contente parce qu'on travaille. Alors, on va commencer par le premier mannequin. C'est la belle... Tout est noire. Oui. Et rouge aussi un peu, quand même. Non, non, pas du tout. Que noire. Maintenant, j'achète quelques petits pulls gris. Ah, mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Je sais pas, je vais virer au blanc, je vois. Oui, il se passe un truc bizarre. Alors, les tenues. Alors, le gilet matelassé que porte Médian. Non, mais autrement, je serai à 19,50 francs. Très copine, très sympa. Bon, veste longue de cachemire, c'est celle en couleur. 750 francs. Je vous ferai une petite ristourne. 80 francs pour le collant. Ah bon ? C'est-à-dire, bon. Allez, on va aller dans les pas chers. Revenons sur Terre. Allons avec nos moyens, surtout les miens. Le petit gilet matelassé. Ils ont les deux, il y a un côté d'autre pour se rendre compte. La différence n'est pas frappante. Et la différence de prix, elle est frappante. Je me souviens, Jeanne, je ne suis pas étonnée de t'entendre parler comme ça parce que je me souviens t'avoir vu chez Michel Drucker il y a quelques années où tu disais justement que tu avais envie de faire pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, des lignes à des prix beaucoup plus abordables parce que tu trouvais que tout était hors de prix et que les jeunes n'arrivaient pas à s'habiller. J'ai pas rêvé ça, je crois. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, de toute façon, j'ai pas réalisé cette idée parce que le problème, c'est que c'est un monde complètement différent et ce qu'on me proposait, en fait, ne me convenait pas du tout et on m'imposait certains modèles donc j'ai complètement arrêté cette idée. Mais sur le principe, en tout cas. Mais sur le principe, oui. Cela dit, bon, aujourd'hui, je sais qu'on peut arriver à s'habiller bien et pas cher. Il y a des magasins qui... Bon, je ne citerai pas les noms parce que je ne suis pas là pour faire la pub. Grâce à Mme Zelle Graf, on a des tuyaux aussi. Oui, non, c'est vrai, on arrive à s'habiller à pas cher. Donc il faut juste fouiller et on trouve... Et puis en plus, maintenant, c'est la mode du grunge donc on peut s'habiller n'importe comment et ça passe. Mais là, 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 ils exagèrent. Là, c'est quand même un peu trop normalement. Là, ils exagèrent. Bon, c'est un choix raté. Mais regardez, elles sont mignonnes quand même. C'était l'essai comparatif de Mme Zelle Graf. Les écolières des années 75. D'accord ? Ils sont 15, exactement. Si vous étiez aujourd'hui un petit peu, Jeanne, en matière de mode, est-elle, à votre avis, dépensière ou plutôt raisonnable ? C'est vous, Norbert ? Je dirais raisonnable. On verra bien, on verra bien. Elle est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir puisque pour cette première version, eh bien, ça sera plutôt en vente, en séductrice, que nous la trouverons, avec un superbe... Mais c'est un côté un peu punk, un peu Cyndi Lauper, tu ne savais pas ? Oh non, avec ce tel chignon, pas vraiment quand même. Mais quand je l'ai fait, j'ai dit, je suis sûre, je ne vais jamais me coiffer comme ça. Ça permet de savoir, au moins. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tout essayé. Moi, j'adore changer la couleur de mes cheveux. C'est vrai que tu as souvent changé de coupe. Oui, oui, de coupe, de couleur et tout ça. Donc moi, je n'ai pas peur, je me mets des perruques et tout. Et puis, que diriez-vous de la voir en romantique ? Alors là, ça sera plutôt le style campagne, le chapeau de paille, des coquelicots. Je suis le barde. Alors évidemment, on n'est pas habitué à la voir comme ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais j'ai l'impression que ne pas être habitué à la voir comme ça, c'est une chose. Et toi, ça t'abuse beaucoup de changer de personnalité. Moi, j'adore. J'adore me déguiser, en fait. De toute façon, très bien prêtée, effectivement, au jeu. Très bien. Distribution de photos gratuites pour tout le monde. Évidemment, comme d'habitude. Enfin, tout le monde. Je comprends. Tous ceux qui ont parti. Si t'en veux une, je te la donne. Je veux bien, s'il te plaît. Dédicacée, en plus. Oui, oui, oui. Merci, Laurence. À demain. À demain. Allons voir, Jeanne, si tu veux bien, nos deux candidats d'un petit peu plus près. Je te présente Gérard et Norbert. Tu peux même aller à ses côtés si tu veux. D'accord. Alors, d'ici, la question suivante, qui sera déjà la quatrième. Puis en plus, quand Laurence parlait de romantisme tout à l'heure, c'était pour nous faire l'autorité le plus rapide. Oui, parce que moi, on m'a piqué mon vélo. Donc maintenant, je me suis dit, OK, maintenant, je fais du patin à rouler. Ils auront du mal à me les piquer. C'est vrai que c'était un moyen de commotion très très sympa et en plus. J'ai hérité de Christine. Oui. Les voici, les voici. Les voici. Je voudrais préciser, Vincent, qui font des compétitions. Côte France 3, rubrique La Fièvre et le 36, 68, 45, 55 sur le magnifique saupérieux tout à l'heure. La question numéro 5 est une question à deux points. Je vous le rappelle, Gérard et Norbert est formulée de la façon suivante. Jeanne pratique régulièrement un sport. S'agit-il du VTT ou du karaté ? Oui, bonjour, bonjour. Je vous écoute, Norbert. Je dirais karaté. Oui, bien sûr. On a tous un petit coup de cœur pour lui parce qu'il vient de faire son premier album. Oui. Et tu sais que chacune des champions... Pour les pannes de courant, si dans ta voiture, tu es en panne, tu peux regarder le niveau d'huile et changer ta roue. C'est pratique. Pour les concerts, par exemple, Jeanne. Pour les concerts, ça évite de se brûler avec les briquets. C'est pas mal. Je veux le dire aux fans, vous y pensez la prochaine fois. Ah, c'est bien. On y a un petit coup de cœur et puis... Non, les jette pas, je vais en apporter à ma fille. Tiens, tiens, il y en a un autre qui marche, là. Merci. Eh bien, voilà, regarde. C'était pas beau. Ça dure 12 heures, c'est génial. Même pour les sapins, tu as le petit trou pour mettre dans le sapin. Oui, oui. Ça évite les bougies, ça évite le feu. Et puis ça évite les dangers, la cire, les brûlures. Génial. Monsieur Jacques Courrier. Ah non, c'est nul, ça, je connais. Il n'y a que ça ? Non, mais je me suis dit, il n'est pas bête en plus, il n'est pas bête. Retrouvons Estelle Graff, la fièvre des signes, si vous voulez bien. Mais avant cela, une petite question pour finir, d'accord ? Alors attention, la sixième et dernière, celle qui est importante, celle qui départage souvent. Question à trois points. Jeanne a été, à votre avis, vous avez noté le code minital, le numéro de téléphone, tout ça, Gérard et Norbert, attention. Jeanne a-t-elle été, avant d'être chanteuse, animatrice à La Raille ou réalisatrice à Chinechita ? Gérard, je vous écoute. Réalisatrice à La Raille. Réalisatrice à La Raille. Mais non, ce n'était pas ça. On a dit présentatrice à La Raille ou réalisatrice. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Animatrice à La Raille ou réalisatrice à Chinechita ? Il a dit réalisatrice. Les deux. Ah bah oui, mais non, ça ne va pas Gérard. Alors animatrice à La Raille. Animatrice à La Raille. Norbert, vous prenez réalisatrice à Chinechita ? Aime-moi sur des pétates de taffetas qui caressent. Qui caressent tous nos rêves ? Viens contre moi. Aime-moi sur des étoiles de lilas qui se jettent sur ces lettres qui tournent autour de toi. Aime-moi dans ces longs silences qui se plaignent déjà de cette douce souffrance. Aime-moi dans l'incertitude qui défile aux voies et cette solitude qui se noie. tout au fond de moi. Elle ne peut pas de toi. Aime-moi avec des mots d'autrefois qui m'étonnent me cachent cette fois j'y crois. Aime-moi comme des enfants qui n'osent pas qui résonnent sans prison dans leur aimant. Aime-moi dans ces longs silences qui se plaignent déjà de cette douce souffrance. Aime-moi dans l'incertitude qui défile aux voies et cette solitude qui se noie. tout au fond de moi. Aime-moi dans ces longs silences qui se plaignent déjà de cette douce souffrance. Aime-moi dans l'incertitude qui défile aux voies et sa solitude. Aime-moi. Aime-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada La fièvre monde cet après-midi sur France. Bonjour, Jean. Bonjour. Si jamais vous ne nous rejoignez que là, maintenant, à la minute, sachez que depuis le début de cette émission, nous avons posé six questions concernant Jeanne Masse, trois à un point, deux à deux points, une à trois points qui vont départager nos amis Gérard et Norbert que nous allons saluer. Au revoir, jusqu'à tout à l'heure, bien sûr. En espérant que vous sortiez vite de votre colonne. Bon, dis-moi, Jean, un petit mot quand même sur cet album dont la chanson que nous venons d'entendre est extraite. Tu peux nous le présenter sur quelques mots ? C'est un album qui a repris un petit peu l'album Au Nom des Rois et dans lequel j'ai rajouté trois nouvelles chansons et plein de nouvelles photos. Oui. Évidemment, il n'y a pas encore de photos en blonde, mais ça ne va pas tarder. Mais ça sera pour le remix du titre suivant. Tout à fait. Absolument. Alors, revenons à toi et à la première question à un point qui nous demandait où tu étais née. Est-ce en Italie ou en Espagne ? Et là, on va avoir des surprises. Je crois que tout au long, on va avoir des surprises. 80% des téléspectateurs ont dit comme Norbert en Italien. En Italien. En Italien. Dolce Italien. Et Gérard a dit en Espagne. J'ai vécu 17 ans en Italie, mais en fait, je suis née en Espagne. Née en Espagne. C'est Gérard qui marque le premier point. Je suis née presque par hasard là-bas. Ma mère est espagnole. Ah oui ? Oui. Et bon, je suis venue très 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 petite en France. Donc, en fait, je suis française de nationalité. Bon, l'Espagne par naissance, mais surtout très italienne. L'Italie d'adoption. Oui, d'adoption. En fait, j'aurais dû naître en Italie. Parce que je me sens vraiment très italienne. On va voir des photos de Rome. C'est à Rome que tu as vécu pendant 17 ans. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette ville mythique ? En fait, en dehors de la ville qui est très très belle, il faut aller là-bas, il faut la visiter, mais c'est surtout la mentalité un peu italienne que j'ai aimée parce que ces gens qui ont énormément de problèmes, bon, plein de gens d'accord, mais c'est vrai que l'Italie est un pays à part où les choses marchent par miracle. Et là-bas, les gens prennent quand même l'envie de vivre et prennent ce soleil. En fait, ce qui m'avait frappée, c'est que les gens ne sont pas du tout stressés. Il fait beau, ouais, un diamant, allez-sous, ciao, ouais, ouais. Avec les gestes, toujours, avec la main. Mais ce qui est important, c'est que quand tu as besoin d'un ami, tu trouves toujours un ami là-bas. Même si tu ne le revois pas le lendemain, le jour où tu en as besoin, tu l'as. Et ça, c'est très fort, j'adore ça. Une confraternité importante. Tout à fait, tout à fait. Ils sont très ouverts et surtout vers les étrangers quand ils voient une fille étrangère. Ils sont toujours prêts à l'aider. Attention, méfiance aussi. Parce que surtout si elle est jolie d'ailleurs. Oui, si elle est jolie, mais contrairement aux Espagnols, contrairement aux Espagnols, ils ne la sauteront pas. Ils ne sauteront pas la barrière. Oui. Ils ne sauteront pas la barrière qui lui permettra de... Tu vois, ils sont très charmeurs mais ils savent s'arrêter. D'accord. Voilà. Je vous prêtez ces photos et je vous offre, Jeanne, le musée art. Oh, merci. Sur Mexico qui est fantastique à découvrir. Sur Mexico ? Sur Mexico. Ah, mais c'est bien aussi. Celui de Rome, je vous l'offrirai également. Ah, merci. En tout cas, c'est Gérard qui marque le premier point. Gérard a le premier point. C'est bon. Seconde question. Jeanne a débuté dans un groupe musical. Était-ce un groupe de punk français ou un groupe de rock italien ? Alors, Norbert, vous voyez, punkette française. Quant à Gérard, roqueuse italienne, qu'en est-il, Jeanne ? C'est-à-dire, punkette française, c'est peut-être parce qu'il a vu Cher Papa où j'étais punk avec les cheveux roses et tout ça. Mais en fait, j'ai débuté dans des groupes rock. J'avais monté, on chantait dans les caves et on allait faire toutes les places en Italie comme ça. Et je chantais et c'est là que j'ai appris mon métier sur scène. Et tu chantais en italien ? Je chantais en anglais et en italien. D'accord. Tu possèdes donc parfaitement la langue alors ? Oui, tout à fait. Des textes assez délirants, paraît-il ? Oui, assez délirants. Oui, parce qu'à l'époque, j'écrivais vraiment des choses complètes. Bon, qui s'adaptaient aux musiques que je faisais et puis comme... Non, c'était assez délirant parce que j'avais deux guitaristes qui jouaient toujours très très fort et pour m'entendre, je criais très très fort également. Donc, c'était vraiment du délire total. Et puis, on allait dans des petits bleds où vraiment les gens étaient là avec la Madone et tout sur la place et nous, on arrivait. Moi, j'avais un grand maquillage très très rock et c'était troublant mais je garde un très bon souvenir de cette époque-là parce que c'est justement l'époque qu'on peut se permettre de déconner entre guillemets. Et déjà en noir à ce moment-là ? Oui. Déjà ? Petit à petit, c'est venu le noir. Petit à petit. Mais étonnamment, c'est là que tu as commencé à écrire en français et la chanson toute première fois. Oui, quand on m'a dit... Il y a plein de gens qui m'ont donné de bons conseils quand même dans ma vie et dans ma carrière et j'aimerais bien les retrouver d'ailleurs en ce moment. Les conseils, ces gens ? Oui, ceux qui m'ont donné de bons conseils. Et c'est vrai qu'on m'a dit écoute, tu devrais commencer à écrire tes textes et à partir du moment où j'ai commencé à écrire mes textes, la langue française est revenue naturellement et c'est pour ça qu'à la fin, je suis revenue en France parce que mes textes, j'arrivais à l'écrire qu'en français. T'as bien fait. Tant mieux pour nous surtout. Tant mieux pour Gérard qui marque son deuxième point. Bravo Gérard. Et toi, Lyon avec Estelle Graf, Jeanne à votre avis, est-elle plutôt dépensière ou alors carrément raisonnable ? Alors Norbert, vous devinez raisonnable. Gérard a préféré passer sur dépensière. Oui, il a fait l'impasse. Oui, c'est peut-être idiot parce que vous êtes tuée. Moi, je suis dépensière, oui. Eh oui, il ne fallait surtout pas passer. Il ne faut jamais passer. On a toujours une chance même si ça paraît improbable. Oui, c'est bon. Alors tu es dépensière et notamment peut-être en vêtements sportifs. Oui, en vêtements sportifs mais surtout en vêtements en général. On va avoir une pub. Oui, parce que moi, j'adore les vêtements et en fait, quand j'étais en Italie, je n'avais jamais un rond donc je ne pouvais jamais rien me payer. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à acheter, acheter. Maintenant, j'achète moins pour moi mais je m'éclate pour mes enfants. J'adore acheter des vêtements. Alors là, on va avoir une publicité sur des vêtements de sport. Vous savez que pas de points puisque bêtement, Gérard a passé. Il ne faut jamais passer. Gérard, ça peut vous coûter cher cette affaire-là. Une question à deux points. Maintenant, en amour, Jeanne Masse, à votre avis, a-t-elle le tempérament romantique ? Enfin, de feu, volcanique d'abord ou romantique plutôt ? Alors, Gérard a dit par ses temps de frima, on opterait volontiers pour des amours de feu, pour un tempérament de feu. Quant à Norbert, il s'est dit il y a quand même un romantisme caché chez Jeanne Masse. En réalité, en amour, vous êtes plutôt de feu. Oui, tout à fait. L'amour, je le vis comme ça. Je le vis comme la vie, en fait. Il faut vivre... Il faut le vivre fort. Sans ça, moi, j'aime pas les trucs mous, j'aime pas les trucs médiocres. Le romantisme, oui, c'est mignon, mais bon, 5 minutes ? Non, moi, j'aime... 5 minutes au début, puis il faut que c'est fait après aussi. Voilà. Pas étonnant que dans le clip Sauvez-moi, vous aviez une petite partie assez chaude que l'on va revoir tout de suite en image. C'est le tournage du clip Sauvez-moi. On dira tout à l'heure qui l'a réalisé. On le dit pas pour l'instant. Allons-y, vous allez voir comme quoi l'amour, c'est chaud selon Jeanne Mas. C'est drôle. D'abord, un décor sublime. Il y a le gros plan sur deux lectures. Oui, c'est fini. OK. J'arrache le journal, il se glisse sous la peau. Et là, je tire et on coupe. Au moment où je tire, c'est génial. Je suis là et je fais, moi, quand son corps me colle, c'est-tu ? Et tu le vois, tu vois l'animal et après, lui, il se relève, tu le prends en gros plan et il fait sauvez-moi. C'est ça. Je cherche, je me rends compte de celui qui a dit sauvez-moi, tu vois, et je pars à l'animal. Voilà, c'est ça. Ça part, ça part. Elle a été coupée. Ce plan-là a été coupé dans le clip parce qu'on a trouvé ça un peu osé. On a pris un autre plan. Eh bien, on a bien fait de le montrer pour la première fois à la télévision française. Le plus osé, c'est que c'était dosé. Cela dit, je trouve rien de choquant. Oui, non, moi j'aime bien. Non, non, il avait l'air d'être content, le monsieur, là. C'était le genre macho italien, dompté ? Non, non, lui, pas du tout. Lui, c'est... Il s'appelle Renaud Marx. Il a travaillé dans beaucoup de mes clips parce que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un très grand acteur. En plus, il a un bon mimi que j'aime bien. Et je les aime bien, costauds. Oui, oui, oui. Costauds, mais domptés quand même. En tout cas, c'est Gérard qui a bien... Parce que j'aime dominer les costauds, en fait, c'est ça. Eh oui, non, c'est un bras de fer, bravo, Gérard. Norbert, vous allez vous décider à sortir de votre trou. Peut-être avec cette 5e question, vous pouvez encore tout à fait rattraper et même gagner, d'ailleurs. Alors, sport, maintenant. Jeanne pratique régulièrement un de ces deux sports. Un, le VTT. Deux, le karaté. Redon. Norbert a dit le karaté comme 70% des téléspectateurs. Incroyable. C'est pas rien. Et Gérard, le VTT, parce que vous voyez bien sur le VTT. Il te voyait bien sur le VTT. Alors, on va avoir la réponse en image, tout de suite. Tout à fait. Allons-y, en image. C'est parti. Pour du, pour du, pour du, pour du VTT. Bravo, Gérard. Deux points supplémentaires. 6-0. C'est vrai que le karaté est un sport que je veux pratiquer depuis un an, mais je n'ai pas le temps encore. Qu'est-ce que ça t'apporte, le VTT ? Le VTT, c'est un moment de liberté totale. Je sais pas, j'ai découvert ça il y a un an. Le VTT et le vélo en général, et quand je monte sur mon vélo, je me sens bien. J'aime bien me promener, je me sens libre, quoique entre guillemets, parce que t'as bien vu, on s'est même disputé avec des types dans le bois. Mais... Ah non, non, parce que les gens sont mal élevés, ça je tiens à le dire. Je veux dire, quand les femmes font du VTT, c'est pas pour se faire draguer, c'est uniquement pour faire du sport. Voilà. Et ce sport-là, pas le reste. En revanche, quand même, il faut dire que Jeanne, on rencontre aussi des gens très très sympas, notamment les pêcheurs. Bonjour. Ça pêche ? Ça pêche pas beaucoup, moi. Non, hein ? Non, non. Ils ont peut-être trop froid. Je pense qu'ils ont froid, ils sont partis. Oui, oui, ils vont peut-être faire un tour tout à l'heure. Patience, courage. Où est-ce que ça s'est tourné ? Où est-ce que tu aimes faire du VTT comme ça ? On dirait une forêt. Là, on a tourné ça au Bois de Boulogne, mais moi, j'aime bien, soit de temps en temps, je vais à Longchamp, mais à Longchamp, bon, il faut toujours faire des tours comme ça, c'est pas très drôle. Moi, sans ça, j'aime bien aller en dehors de Paris, c'est très vallonné, et là, bon, j'aime bien monter. Pour faire vraiment du sport, oui, parce que si tu t'étonnes de te faire draguer au Bois de Boulogne, tu peux rien dire. Non, mais attends, le Bois de Boulogne est un Bois comme les autres, et puis moi, je passe sur la route, je passe pas uniquement à l'intérieur, en train de m'attir. D'ailleurs, j'ai très peur. As-tu rencontré Michel Drucker déjà ? Oui, mais j'ai du mal à leur connaître parce qu'ils sont tous très comme ça, très couverts, mais Michel fait énormément de vélos, et c'est un grand sportif. Alors, on a une petite surprise, Jeanne, Vincent, on a rencontré Michel Drucker il y a une semaine, samedi dernier, c'était à l'entraînement de l'équipe de France de football. On devait faire une petite surprise à Eric Cantona qui devait être avec nous vendredi dernier, mais vous savez quoi, il a eu un contre-temps, vous êtes au courant. Eh oui, je sais, malheureusement. Enfin bref, ils n'auront plus qu'à gagner la prochaine Coupe du Monde ou le championnat d'Europe, mais nous avions interviewé Michel Drucker et la voix de Cantona et de Papin à Canal+, et on va les retrouver tous les deux avec tous les cyclistes pour une interview assez surprise. Regardez. Qu'est-ce que vous faites là, Michel ? On pensait que c'était le départ du tour, alors c'est le rassemblement d'équipes de France de foot avant France-Bulgarie. Non, on est venus comme chaque week-end avec des copains faire du vélo dans cette belle forêt. Alors on part souvent à Clairefontaine et on est venus dire bonjour à Papin, Cantona, Ouillet. Oui, ben bonjour, M. Drucker. Vous allez bien, Cantona ? Ben oui. Oh puis, la bonne humeur a l'air de mise là-bas, hein ? Absolument, absolument. Ça doit bien se passer. Bon, alors vite, vite, parce que du coup... Le score, Gérard mène 6-0 contre Norbert. Très bien. Dernière question. La question à trois points, elle est importante, même s'il est évident que Norbert ne peut plus rattraper, il pourrait au moins sortir de la colonne. Jeanne a été, à votre avis, animatrice à la raille ou réalisatrice à Cinechita ? Ou Cinechita, on est. Alors, Gérard a dit animatrice à la raille et Norbert réalisatrice à Cinechita. Ben, en fait, c'est très difficile, mais non, je n'ai jamais été réalisatrice à Cinechita, mais j'ai fait des programmes à la raille et j'ai été présentatrice. Ah oui, à la raille. Mais non, c'est Gérard qui marque les deux points, les trois points même. La raille 1, la raille 2, à quel raille était-ce ? Voilà que voie, voilà que voie. Alors, on va voir quand même parce que tu as été... Ce n'était pas vraiment la raille, elle s'appelait la Womotivou. Mais tu as réalisé quand même quelque chose de super, c'est le clip qu'on avait vu tout à l'heure. On va voir des images. C'est le clip Sauvez-moi, c'est toi qui l'avais réalisé. Ah, l'œil, ton regardez. Mais je réalise tous mes clips depuis Sauvez-moi. Ah oui. Oui. Et là, tu chantes une chanson extraordinaire en Marilyn. C'est une occasion de s'amuser. Et voilà. À voir et à revoir ce clip. Bien. Bon, quelques applaudissements pour le... Est-ce qu'on peut faire sortir Norbert, s'il vous plaît, juste pour le plaisir ? Parce que... Pour Gérard et pour le gagnant téléspectateur qui s'appelle qui habite Melun, c'est Patrick, mon cher Patrick Lepage. Félicitations à vous. Bon voyage à Lisbonne. Et puis, on se rappelle au téléphone un de ses jours pour que vous nous donniez des nouvelles de votre voyage. Voici Patrick. Et Gérard, ce que vous avez gagné. Gérard, étant donné que tu as passé un bon moment. Oui, tout à fait. Alors écoute, que fais-tu le 7 décembre, le mardi 7 décembre à 20h30 ? Si tu veux, on prend rendez-vous. Parce que j'ai su que tu aimais beaucoup la magie. Oui. Tu sais que France 3 est la chaîne de la magie. Attention, magie le prouve. Est-ce que tu veux être mon invitée ? Avec plaisir. Alors écoutez, rendez-vous un peu impromptu mais officiel. Rendez-vous le mardi 7 décembre à 20h30 pour Attention, magie avec Jeanne Mas son invité d'honneur et quelques-uns des plus grands magiciens du monde. Merci. Voilà.